A l'école supérieure de soins ambulanciers de Genève, les étudiants de la classe de Florian Ozen sont appelés pour des interventions fictives dans le cadre d'ateliers de simulation. Confrontés à un malaise cardiaque et à un accident de la circulation, ils vont devoir agir de façon appropriée. Car simultanément, Florian Ozen va modifier à distance les paramètres vitaux des blessés et filmer la réaction de ses étudiants. Deux tâches que l'enseignant effectuera à l'aide de tablettes numériques. L'objectif d'utilisation des tablettes dans cet atelier, c'est de pouvoir afficher des paramètres vitaux que nous on fait varier pour que les étudiants analysent ces paramètres vitaux et puis ça leur permet de savoir s'ils peuvent ou pas donner un certain nombre de médicaments ou ils doivent donner un certain nombre de médicaments. Donc là j'active manuellement ce que les étudiants voient et donc ça c'est un rythme agonique. En fait le cœur il est gentiment en train de s'arrêter. Pour l'instant il n'a pas une activité électrique viable. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quoi ? On essaye de faire tout notre possible, d'accord ? Mais du coup maintenant c'est quoi ? Après vous allez pouvoir... Juste avec un mannequin qu'on a couché par terre, on n'a pas beaucoup d'infos. Le mannequin du coup il n'est pas vivant, puis grâce à la tablette ça permet de se rapprocher vraiment de la réalité puis de ce qu'on aura sur le terrain. Alors la transmission orale des informations c'est pas la même chose que le changement directement sur le scope. Un vrai patient ne va pas vous avertir quand il se pégeore. Du coup la transmission directement sur le scope c'est très intéressant et c'est plus proche de la réalité. Alors je contrôle qu'il y a un retour, est-ce que ça coule bien ? Oui, il y a un retour, ça coule bien, d'accord, c'est parfait. Moi j'ai l'impression que de voir varier les paramètres pour de vrai, pas annoncés par un enseignant, ils font des liens à mon avis de meilleure qualité. Chercher vraiment chez les patients ce qui se passe, plutôt que d'interagir avec l'enseignant. Je pense pas qu'on soit obnubilés par cette technologie parce qu'on jette vite un coup d'oeil finalement aux paramètres et puis on revient assez rapidement sur notre préoccupation qui est le patient. Je vais faire le même travail, que ce soit avec ou sans le fait de filmer. Maintenant c'est vrai que ça ajoute un stress supplémentaire parce qu'on doit gérer notre situation, nos gestes techniques, la relation avec le patient et puis ça ajoute un stress, ça c'est sûr. Il a fait le souhait de ne pas être réanimé si ça se passe. Putain mais c'est quoi ces conneries ? Mais allez-y, faites quelque chose là ! Allez-y ! J'ai fait chier ça ! Simuler sans débriefer, ça n'a aucun sens pédagogique. Et donc c'est important de revenir sur ce qui a été fait et la vidéo, c'est la retranscription la plus fidèle de ce qui a été fait par les étudiants. Et donc c'est un outil très intéressant parce que les étudiants se voient et on repart de ça pour essayer de valoriser ce qui est bien fait, puis corriger ce qui a été mal fait par exemple. Donc c'est vrai que tu commences bien, parce qu'il va falloir, là il commence à réaliser probablement un certain nombre de choses. Tu commences à l'informer, voilà, son cœur à un rythme où il y a une activité électrique mais son cœur n'est pas viable, etc. Et puis tout d'un coup là il s'énerve et puis toi tu te renfermes comme une huître et puis tu te baisses la tête. D'accord ! Célia vient au secours en disant on fait tout notre possible, mais on sait pas dans quel sens le possible. Dans la situation, je ne me suis même pas rendu compte moi-même que j'étais tellement focalisé sur des bouts de papier que j'avais oublié ce qui était aussi primordial de ces situations, c'est-à-dire le témoin. En intervention, on est dans notre bulle, on ne voit que de notre propre point de vue. Et d'avoir à la fin de l'intervention des images vues de l'extérieur, ça fait prendre conscience de certaines choses qu'on ne s'était pas rendu compte avant. Alors de pouvoir revenir aux supports de cours qui ont été vus il y a trois jours, tout ça pendant le débriefing, mettre ça en relation avec la vidéo, si je devais monter ça sans cette technologie, ça me prendrait des plombes. C'est pas un gadget, c'est un outil pédagogique qui ouvre quand même pas mal de possibles. Accident fictif, blessés complices, mais pris en charge de personnes bien réelles par des étudiants. La formation dispensée par l'École supérieure de soins ambulanciers de Genève se rapproche toujours plus de la réalité. Un enseignement exigeant où le numérique contribue fortement à l'apprentissage de pratiques professionnelles. Fin de disguiseque de Coke